J'ai tenu des journaux intimes quand j'étais petite, mais ils ont mal terminé parce que… Comment ça ? Si tu racontes ta vie dedans, c'est normal qu'ils terminent mal en même temps. Daniel Mitterrand les a brûlés. Ma mère les a trouvés. Ah oui, et alors ? J'avais écrit « J'ai touché Popole ». Mais c'est quoi ça ? Vous aviez écrit « J'ai touché Popole ». À 14 ans et demi, un jour, à l'époque, on disait « Popole » pour dire le ziji des garçons. Et donc, un jour, il y a un garçon qui m'a dit « Tu veux toucher ? » Il m'a dit « Tu veux toucher ? » Et moi, par curiosité, parce que j'avais… À 14 ans ? Oui, à 14 ans… Un peu comme la cousine germaine d'Edgar Allan Poe. Non mais bon… Comme une crue, j'ai touché et j'ai écrit dans mon journal intime « J'ai touché Popole ». Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Comment on s'est touché ? Ma mère a compris. Peu importe, mais… Ma mère a compris « J'ai touché Popole ». Elle est allée voir mon père et lui a dit « Ta fille a touché Popole ». Et Prébois est venu te voir et t'a dit « Tu veux pas toucher Popole ». Et alors ? Et alors ? J'ai pris deux tartes dans la tronche et le journal intime a été déchiqueté. C'est un souvenir assez douloureux. J'aimerais bien éviter le sujet parce que j'ai été assez triste en réalité. Tout se tient dans cette émission. Charcot, lui, voulait toucher le Popole Nord… Mais Laurent, est-ce que tous autour de cette table, on n'a pas écrit la première fois qu'on a fait la découle ? Bah moi, j'ai pas touché Popole personnellement. Bah si ! J'ai touché Chachatte à la rigueur, mais pas Popole ! Est-ce qu'on n'a pas tous écrit la première fois où on a eu connaissance de la sexualité de l'autre ? Vous vous rendez compte le titre d'un bouquin, vous allez à la librairie « Bonjour, est-ce que vous avez « J'ai touché Popole » ? » Par Christine, bravo ! C'était son plus gros succès de la librairie ! De Jean-Popole Sartre ! Je sais pas, Yann, tu as pas écrit « Quand t'étais petit, tes premiers émois amoureux » ? Non, non. J'ai écrit quand j'étais adulte mes derniers émois, mais pas quand j'étais petit, mes premiers. Yann Moix, j'imagine que vous, tous les jours, vous tenez votre journal. Oui, j'ai mon journal intime, c'est vrai en plus. Si, si, c'est vrai, tous les jours. Il est ce qu'on appelle « diariste ». C'est pas vrai. Ça s'appelle comme ça, « diariste ». Mais qu'est-ce que t'écris ? Ça n'a rien à voir avec la gastro ! C'est un diariste, quand on tient un journal intime, on est diariste. Exactement. Au quotidien. Tous les jours, je prends une demi-heure pour écrire mon journal intime. C'est une diarrhée littéraire. Pas du tout. Et alors ? Ça, ils l'ont fait à Hé bien raconte en 1977. Ce sera publié dans deux ans. Tu verras, Christine. La journée d'aujourd'hui figurera dedans, évidemment. Evidemment. Il racontera comment Christine Bravo a touché Popole.